Bonjour tout le monde, mon nom est Alexandra, je suis kinésiologue et instructrice de cours de groupe au Sepsum. Aujourd'hui, je vous présente un entraînement pour vos abdominaux. Donc, 5 exercices, 1 minute par exercice, donc ça va passer vite, mais ça va être intense. Pour ce faire, vous avez besoin d'un tapis d'exercice. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le tapis de votre salon ou simplement plier une couverture en deux pour que ça soit un peu plus confortable que directement sur le plancher. Comme on va procéder, avant chaque minute d'exercice, je vais passer au travers des petits points techniques de chaque mouvement et ensuite on va faire la minute ensemble. Êtes-vous prêts? C'est parti! Donc, pour le premier, on se place en position planche sur les mains, donc les mains sous les épaules. On engage les abdominaux, on a la tête bien alignée avec les coups. Ce qu'on va faire, on va venir toucher l'épaule opposée avec les mains en limitant les mouvements au niveau du bassin. Ensuite, il est porté le genou opposé au coude. Donc, épaules, épaules, genoux, genoux. Et c'est parti tout le monde pour une minute. Allons-y! Épaules, épaules, genoux, genoux. On engage les abdominaux, on n'oublie pas de vous respirer. Donc, on expire par le nez, expire par la bouche le plus possible. Si vous êtes fatigué, on peut prendre une pause en restant simplement dans la position initiale comme ceci. Quand vous vous sentez mieux, on continue. Épaules, épaules, genoux, genoux. Allez, ça va bien. On ne lâche pas. Il nous reste 20 secondes. Ça ne va pas assez vite. Ensuite, on va enchaîner avec l'exercice suivant. Épaules, épaules, genoux, genoux. Allez! Ça va bien. 3 secondes. 2, 1. Et terminé pour celui-ci. Donc, on a une petite pause de temps que je vous explique le prochain exercice. Pour celui-ci, on va aller se positionner sur le dos. Les jambes en extension. On descend tranquillement. Et on arrête juste avant que le bas du dos décolle du sol. Une fois que c'est fait, on lève la tête. Simplement pour nous décoller les omoplates du sol. Et on maintient la position. Êtes-vous prêts? C'est parti pour une minute. Maintien la position. Pour ceux qui trouvent ça un peu difficile, on peut garder la tête au sol. Ceux qui veulent un peu plus de défis, on peut venir lever les bras au-dessus de la tête comme ceci. Donc, on s'assure d'avoir les abdominaux bien engagés, le nombril vers le sol. Et si on a décollé la tête, c'est simplement les omoplates qui sont décollés. Donc, on ne vient pas faire une flexion exagérée. On reste en position statique. Comme ceci. Donc, si on est fatigué, je vous rappelle, on peut déposer la tête, déposer les bras, lever un peu les jambes. Sinon, on continue dans la même position. On respire, on respire, on respire, ça va bien. Il nous reste 5 secondes. Allez, on maintient. Allez. 3, 2, 1. Terminé pour le deuxième. Bon travail tout le monde. Super. Le prochain, on va mettre toute la fricte en position planche. On commence sur les coudes cette fois-ci. Donc, on engage l'abdomino. La tête est en lien avec la colonne. Plus les pieds sont écartés, plus la surface de la pli est grande, plus c'est facile. Plus on raccroche, plus c'est difficile. Ce qu'on va venir faire. On part en position sur les coudes. On vient se lever sur les mains en imitant le mouvement au niveau du bâton. Ouvre sur le côté. De chaque côté. Donc, coude, coude. Mains, mains, ouvre, ouvre. Et c'est parti pour une minute. Allez. Coude, coude. Mains, mains, ouvre, ouvre. Donc, on peut augmenter la vitesse. Si on est à l'aise, il y a plus lentement au besoin. Coudes, coudes, mains, mains. On range l'ombril vers la colonne. On respire. On n'hésite pas à prendre des pauses en position comme ceci si on est fatigué. Et il reste 10 secondes. Allez. Ça va super bien. 3, 2, 1. Terminé pour cet exercice. Il y en reste 2. Ça va bien. En effet, le pire est passé. Pour notre troisième exercice. Pardon, quatrième. On vient se positionner sur le dos. Rentre le lombril vers le sol. La tête aussi également reste au sol. Jambes à 90 degrés. On va venir faire comme si on pédalait sur un vélo. Donc, déplie la jambe, ramène. Des plis, ramène. Par contre, il faut s'assurer que nos abdominaux restent engagés même lorsqu'on fait les mouvements avec les jambes. Donc, toujours rentrer le lombril vers le sol. Dans 3, 2, 1. C'est parti pour une minute de toujours. Allez. Comme ceci. On s'assure que nos abdominaux restent engagés lorsqu'on fait l'extension de la jambe. Si on veut travailler un peu plus notre coordination, on peut mieux lever les bras également. Et descendre les bras opposés à la jambe. Comme ceci. On n'oublie pas de respirer. De maintenir la contraction au niveau des abdominaux. Il nous reste 20 secondes. Ça va bien. Vous êtes bons? Ensuite, il va rester un dernier exercice. Inspire. Expire. Allez. On peut augmenter également la vitesse si on est plus à l'aise. 3, 2, 1. Et on relâche. Et il nous en reste simplement un. Allez. Ça va bien. Le dernier. On est en position planche. Cette fois-ci, sur les coudes. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a les coudes sous les épaules. Plus les pieds sont larges, plus la surface est plus grande, plus ils sont appréchés. C'est répétitif, donc un peu plus difficile. Ce qu'on va venir faire. On va venir écarter la jambe sur le côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Ensuite, contracte les péciens. Lève. Contracte les péciens. Lève l'autre jambe. On s'assure que les abdominaux restent bien contractés durant toute la journée du mouvement. Donc, on part ça dans 3, 2, 1. Dernière minute, on donne tout ce qu'on a en respect. Ouf. Ouf. Lève. Lève. Ouf. Ouf. Lève. Lève. On respecte. Ça va bien? Et lève. Lève. Ouf. Ouf. Lève. Lève. On peut prendre des pauses en position initiale. Si on est fatigué, on peut prendre une pause sur les genoux également. Sinon, on augmente la vitesse si on est plus à l'aise. Lève. Lève. Ouf. Ouf. Lève. Lève. Il reste 20 secondes. Let's go. On engage les abdominaux. On respecte. Ouf. Lève. Lève. Ouf. Ouf. Lève. Lève. Ouf. 3 secondes. Allez, allez, allez. Terminé. Ouf. Une chance à tout le monde. Vos travails pour être des machines. Donc, c'est terminé pour nos 5 minutes d'abdominion aujourd'hui. Donc, j'appourage à prendre le temps de bien récupérer, de respirer, d'aller boire de l'eau. Donc, pour ceux qui sont plus habitués à faire ce genre d'exercice, vous pouvez augmenter la vitesse pour faire une durée un peu plus élevée qu'une minute. Ceux qui seraient en retour à l'entraînement, on peut moins habitué de faire ce genre de mouvement. Je suggère de diminuer un peu le temps. Donc, peut-être commencer avec les 30 secondes, 45 secondes pour éventuellement faire des une minute. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous encourage à le faire au 2 jours ou à chaque jour, si vous êtes plus habitués. Donc, ça ne prend pas beaucoup de matériel, ce n'est pas très long. Puis, c'est un entraînement très efficace et complet pour les abominions. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'avoir été les autres.